allez mon manteau lac de gobe comment elle s'appelle l'indienne dans le dessin animé de wald disney avec poca hontas j'ai trouvé poca hontas sur la route au final comme d'hab on a pris le gros manteau la totale il fait pas froid du tout bon parce qu'il n'y a pas de vent et puis que ça grimpe il ya beaucoup de monde j'ai mis mes chaussures mes belles chaussures rando en réparation enfin comment on appelle ça non ils vont pas ils vont m'échanger je pense en réclamation parce qu'il y avait déjà des pète dessus alors qu'elles avaient quoi cinq rando et que ça coûte cher du coup j'ai remis mes vieilles chaussures décathlon mais avec mes les bonnes semelles orthopédiques donc j'espère que ça va le faire et si c'est le cas ça me servira de chaussures légères pour l'été ça je l'avais fait en hiver j'ai pu j'avais fait en janvier ça c'était tout tout blanc tout blanc la première partie toute glacée derrière toi tu vois on avait peur dans le temps il peut très très vite changer aujourd'hui c'est dit qu'il ya des chances qu'on rentre peut-être même sous la pluie mais ce que regarde là on est encore bas le vignemal c'est 2100 et quelques bien plus haut donc aussi bien il peut faire dégueulasse mais là pour le moment on n'a pas froid du tout il fait super bien du coup il n'y a plus de neige il n'y a plus rien il y aura le un peu en haut le glacé tout ça et j'espère avoir des marmottes s'il est tous les gens qu'on a croisés s'arrête la gobe ça va si on n'est pas trop nombreux à partir au vignemal malgré qu'il soit tard j'avais une vidéo sur un groupe facebook d'un gars qui est venu mercredi au vignemal et il filme des marmottes c'est trop top lui faire des petites gratouilles sous le menton sur quatre ans d'andonnée on en a vu une fois une et encore c'est un pote qui l'a vu nous on voit rien nous on marcherait dessus on entendrait queen et on saurait même pas qu'on a marché sur une marmotte voilà donc ça fait du bien de marcher alors là je me sens pourtant j'ai très mal dormi ça fait deux nuits j'ai éclaté ce matin revient à quatre heures hier j'avais les yeux je me serais couché à 15 heures j'avais la tête dans le cul et pour des taillants forêt montagnes tout est nickel au clin qui est des bonnes énergies voilà il n'y a pas à chier aussi bien à l'an de maille je vais dire par et demain j'en enchaîne une deuxième mais un petit truc tu vois genre je voulais amener la cornemuse et comme ils avaient annoncé un degré moins d'un degré quelques flocons neige ce qui n'est pas impossible là où d'ailleurs le bois et je me suis dit ça va pas aimer ça va m'obliger à remplir mon sac avec la cornemuse et pas pouvoir prendre de manteaux ni rien du coup j'ai renoncé et comme à chaque fois ben je regrette parce que je me voyais déjà là au milieu des montagnes en train de faire la cornemuse j'ai presque les boules mais bon voilà tu veux intervenir tu veux faire un édito non toi tu vas être prof en fac tu vas parler devant 600 élèves et à son propre père tu sais même pas parler j'ai pas raconte ta vie chez comme moi dit que tu as mangé un sandwich au jambon dans la voiture que tu as mis des miettes partout avec de la margarine pas bonne je vous ai resté sur le guide chez les boulangers et maintenant ils mettent plus du beurre dans le pain il met de la salle margarine dégueulasse et au lieu de bien l'étaler ils mettent une grosse couche tu as l'impression que tu bois de l'huile à la bouteille t'as rien d'y penser ça me fait un truc au bide mais bon il fallait manger un petit truc profiter de la vue quand même ça c'est le bon il y aura pas une très belle qualité vu qu'il maman il est au fond je pense que c'est ça la belle cascade de gobel on est pas très loin du lac normalement c'est dit qu'il était 10h10 on est parti à 20 fois où est là on est arrivé le lac c'est vite fait super on arrive au lac qui est juste derrière ça après on va contourner et au fond tu vois ça doit être bien accessible parce que les gens qu'on a vu descendre qui ont dû faire un bivouac ils n'avaient pas de raquettes ni quoi plus fort ils pouvaient prendre les crampons tu avais pris tes crampons toi tu avais fait la voiture ouais voilà c'est pas la peine de se charger pour rien c'est juste combien glaciers au quai du vignemal peut-être que si on avait voulu marcher dessus mais bon on verra voilà là on va c'est pour ça que je filme on va arriver au lac de gobel donc je mettrais des photos en parallèle de cet hiver quand il était gelé j'avais marché dessus je te l'avais dit j'avais marché au milieu du jouet jouer de la coromuse mais y avait tellement le monde je me suis bon ça va et les gens ils traversaient le lac en ski tout c'était un peu doux et j'avais joué d'accord mais un peu plus haut j'avais eu trop froid et avec donc des as tu es tout blanc c'est tu te rappelles des photos que j'avais fait c'est magnifique mais là bon moi ça me va aussi moi ça me va aussi tous les temps me vont moi du moins que je suis au milieu de la forêt et mes semelles je sens la différence ah ouais ouais là du coup c'est pas le problème des chaussures c'est le problème des semelles les chaussures des 4 à 70 balles là les plus vendues et les semelles elles sont trop fines on sent les cailloux donc si on met une bonne perche semelles dedans orthopédique ça suffit largement en fait on les serrant bien tiens il ya des gardes là bas souhaitent des gardes à ou à un berger car puisque les bergers vont commencer à se préparer je sais pas c'est quand ça a commencé les transhumances non non pas tout à fait j'ai vu des vaches ou lui rien n'ont pas des masses mais bon ça les bêtes on commence à grimper donc les bergers vont commencer à mettre en place télésièges ah oui voilà c'est ça là bas il y a le télésiège donc quand tu prends le télésiège après le là où on était à la cascade là où il y a le là où on était pas le téléphérique on avait été avec les parents à sophie et ben ça nous amène là on arrive directement au lac de gobe et ceux qui vont vignes mal des fois plutôt que de monter tout la totale ils préfèrent prendre le téléphérique monter comme ça pour gagner du temps aller jusqu'au vignes mal et redescendre tout à pied bon moi je vois pas intérêt de se foutre sur un appareil électrique putain ça va quoi mais bon tu as des problèmes tu veux tout tu veux te balader au moins les gens ils peuvent monter voilà on arrive au lac de gomme à baisser le c'est le mec du bas restau là voilà alors forcément c'est pas la même vision que quand tu es en hiver ah j'en ai fait une là j'en ai fait un peu partout les arbres comme ils sont couchés dans le sens là j'en ai fait une là alors je voulais faire de la cour de musicale est arrivé il y avait déjà du monde en hiver bien et d'ailleurs puisque maintenant j'avais fait une photo là bas à l'angle d'ailleurs on va faire des photos sûrement et puis après j'avais fait le tour par là bas comme ça et j'avais joué de l'autre côté du lac pour être pour être tranquille mais là c'est une belle couleur aussi alors tu vois je me remémore quand il était glacé que j'étais marché au milieu dans le fera l'hiver prochain on le fera je sais pas pourquoi tu étais pas venu là d'ailleurs tu devais les examens quatre ou à on fera des patinettes tu vois magnifique et à moi ça un vrai miroir c'est gelé ça c'est la carte postale moi c'est dommage bien on va faire des belles photos ça c'est parfait donc là les gens ils partent tous toute façon comme il est de bonheur ils vont forcément plus haut donc on va suivre la la piste là bas qui est à gauche de la cascade tu vois au fond ça fait un truc comme ça c'est que ça imagine ça quand j'ai fait sous la neige et des morceaux c'est un peu un peu pêcheux et quand tu sors du haut là bas tu as toute la vue qui arrive et après ça casse à valent quand même et après tu sais tu sais le gav là c'est parce que c'est que la rivière de gobe sûrement et après taré son gros un gros plateau et à le vignema là en face donc je crois que tu arrives sauf que j'ai tellement haut le truc tu arrives jamais en fait il est loin allez je coupe je vais faire des photos allez on va faire le tour du lac ça va c'est pour aller chercher le téléphérique qui mène jusqu'au lac c'est ça un télésiège à 15 minutes ou l'aide gobe 1h30 oui après c'est pas loin c'est pas une grosse rendo c'est cinq heures en tout c'est encore en tout tu imagines bien que en général c'est 24 heures et demi c'est bon on a le temps là on va aller trop tranquillement on va faire le tour comme ça après les gens souvent ils se posent plutôt de l'autre côté là bas tu as un peu ils font des barbecues pour boisson tardi mais si c'est jeune alors l'été ici c'est les barbecues les chiens les drones moi on m'a gonfé là parce que je jouais de la cornuse dans le parc national des pyrénées trois minutes alors que l'été tu as 4000 personnes là et limite il y a des quoi de quoi c'est ouf alors voilà parc national des pyrénées on n'a pas le droit de faire du bruit maintenant ça peut aller loin faire du bruit c'est quoi on n'a pas le droit de parler c'est du bruit tu vois ce que je veux dire après voilà ce que je disais dans la voiture ce matin c'est bon je peux jouer trois minutes dans la forêt dans les montagnes je suis aussi chez moi même si les animaux c'est pas comme si je venais faire la batterie pendant six heures où j'écoutais un grand vieux gros rap bien lourd là comme il y en a ils font sur la plage par exemple non voilà je fais ce que je veux j'ai décidé toujours dans le respect bien sûr donc il ya le petit refuge là haut de gob qui va ouvrir ce qui a les voitures et nous pour une fois j'ai pris un peu de sous on ira quoi qu'ils prennent la carte de remarque dans en bas on ira se boire un petit café un petit quelque chose au retour au au resto de la cascade ça s'appelle comme ça je sais plus de côterie du pont d'espagne histoire de sauf si on est dans la tempête glaciale le vent du nord et qu'on est tout bleu ouais monta rouille caillé là haut monta rouille caillé comme ça tu avais dit qu'ils ont dit qu'une heure et mille pour la eau c'est vrai que sous la neige j'ai mis vachement sous la neige j'ai mis vachement plus de temps ça c'est joanna et ça c'est patricia la vie reprend quand il ya plus de neige tout bourgeonne ouais mais c'est deux choses différentes bon le lac était complètement gelé du coup j'avais pas là cette belle couleur j'avais pas cette belle couleur mais il faut faire voilà il faut faire sous la neige il faut faire au printemps comme ça c'est un sens que c'est deux randos différentes c'est superbe couleur comme au lac d'estom tu te rappelles magnifique 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 on est impeccable et je refilmerai un peu plus loin je crois plein de petites vidéos comme ça et je fais un montage à la fin je suis sûr tu as trop chaud je suis sûr tu as trop chaud moi je vais enlever la polaire je crois on est dans les caillasses fois tout ça c'est tout sous la neige je me rappelle pas on fait toujours le tour du lac on a fait le tour du lac c'est chaud on a tout l'air le truc c'est que si j'enlève et qu'il se met un petit vent on fait que ça en montagne on s'habille on se déshabille on va sortir de ça là on va être un peu plus à découvert je pense qu'il y aura un peu de vent moi je pense qu'il n'a plus pas déjà qu'on a croisé ils montent aux vignomales ceux qui viennent que au lac de gobe ils arrivent plus tard viennent pour pique niquer donc là tout ce qu'on a vu ils vont aller peut-être pas jusqu'en haut mais sur le chemin je commence à voir les crocs bon on va pas arriver avant midi car midi 30 je pense on marche pas vite en plus escargot derrière j'ai un escargot aujourd'hui j'ai un escargot avec moi aujourd'hui je suis sûr si tu passes devant je suis obligé de courir passe devant tient ce que ça quand il est devant elle croit que je suis au marathon elle a un truc qui se met dans son cerveau et automatiquement à l'accélère dès qu'on sort de là je mange une banane moi mais là si je m'écoutais je mangerai ma salade ma banane et je suis sûr j'aurais pas assez pour la journée non ça c'est bon c'est passé soit nous assurés du plat elle avance pas non que ça monte à court pour me casser les jambes j'ai pas pris mes bâtons je prends moins de mes bâtons maintenant je pense que j'ai des jambes et se sont pas musclés moi mes jambes j'ai pas mis comme ça c'est réglé au moins je peux je peux pas avoir mal au mollet j'ai mal au devant j'ai mal aux cuisses mais au mollet je peux pas avoir mal parce que j'ai que l'os et la peau et comme quand on a mal c'est c'est le muscle qui souffre c'est peut-être un avantage c'est pour ça que malgré mes petites jambes de canaries je peux grimper au durien sans préparation physique je pense que je sais pas j'ai je suis sûr que si j'enlève mon mon polaire en trois minutes ici ça va cahier quand on va sortir de la eau normalement il y aura du vent tout est couché tout est india des spectacles entre la neige les avalanches t'écouler les tempêtes les arbres prennent cher les arbres et peine cher et malgré tout et bien ça pousse ça pousse bon après c'est entretenu par les forestiers il faut un bon boulot il dégage ce qui a dégagé ça laisse de la place aux autres tâches aujourd'hui j'aurais du travail si je revenais en arrière je travaillerais dans les forêts tiens à l'onf peut-être pas l'onf ce que c'est ça c'est encore un lobby à la con mais dans un truc comme ça ça serait bien mon délire ça tiens soit si on était bien orienté quand on est jeune on ferait autre chose sûrement maintenant je vends je vends des burgers et je pue la frite mais bon ça me va c'est mieux cuisine je suis pas embêté je vois des gens je discute belle cascade si le temps reste comme ça c'est parfait on va pas péter de chaud c'est pas genre de la commune s'éloigne je coupe là je suis un peu ici c'est beau là ça monte gentiment comme ça j'étais là cet hiver il n'y avait pas de sentier là c'était que de la neige avec juste des traces de pas tout en deux verts il ya un passage plus haut j'avais failli faire demi-tour parce que c'était j'étais au bord du ravin en fait ce que je disais à mamie et à tatipoco tiens au retour j'aurais apprécié les crampons parce que c'était tellement fin le passage que j'avais le pied qui partait à chaque pas et en dessous t'as vu c'est pas méchant mais tu t'en ramasses une belle quoi du coup voilà les crampons ça passe pas très lourd c'est bien des ordres dans le sac tu n'as pas les raquettes à la limite tu n'as pas la raquette donc voilà normalement tu as des crampons pour rester accroché je sais plus où c'était c'est plus haut à un moment j'ai compris déjà ici je me rappelle c'était un peu tendu je me rappelle c'était un peu tendu surtout au retour ce que là comme il faisait très très beau l'année j'avais fait de la soupe je m'écouterai j'enlèverai la peau peut-être un t-shirt là bon on est quand même au mois de juin même si on est à la montagne bon alors quand tu regardes ce qu'ils annoncent à la météo putain ils t'aventent toujours des températures glaciales là voilà c'est sûr qu'on marche qu'on fait de l'effort mais il doit pas faire trois degrés quoi je pense pas j'en sais rien des fois on se rend pas compte par y quand il ne bouge plus pas en dix minutes et je l'ai j'en sais rien bon en fait j'ai regardé la météo au refuge pas en bas donc au refuge qui à 2100 m donc peut-être qu'il fait plus frais il ya des chances tout ça n'est pas senti jusqu'à quelques traces de pas dans la neige allez je suis coupé un peu on découvre le vigno mal puis au sommet des pyrénées françaises c'est le pouvoir de la mètre pour mille et 800 et quelques et là on va avoir tout le long tout au long de notre progression jusqu'à l'arrivée du refuge des moulettes il est midi moins 20 par là j'avais dit midi 15 midi 30 voilà on a marché tranquille on a marché très bon on a marché franchi mais on a avancé quand même m'a pas traîné non plus mais bon voilà on n'est pas on a même bien marché ce que dans la montée on a quand même galopé un peu non donc voilà il ya quand même pas mal de monde il y aura du monde là haut ouais mais alors tu vois mamie elle a dit que c'était plusieurs et plusieurs tempêtes ce n'est pas le ce qui est logique en plus voilà et là quand on est comme ça à la fois j'étais venu en hiver j'avais l'impression que j'étais arrivé sauf que là tu n'es pas du tout arrivé là là tu avances toujours toujours c'est tellement haut le truc que il ya tout ce truc à monter là où il ya les gens au fond là et après derrière je crois qu'un on n'est pas arrivé pas dans deux heures non plus mais comme je connaissais pas puis ça c'était interminable et là on sent déjà ce que tu vois ce que je t'ai dit dès qu'on va sortir du truc là bas on va avoir le vent direct ça va pas rater là on s'est arrêté deux secondes manger une banane et on est désolé déjà alors en marchant ça va aller j'ai gardé la polaire mais si ça souffle un peu plus je mettrais ma mon autre pour l'air grise à capuche j'ai pas envie de me peler mais c'est beau ça tu vois ça fait passer comme quand tu arrives à gavardy par ce truc qui t'arrive dans le nez là c'est pour prendre ça dans la figure très moi donc quand j'étais juste tout blanc ce de rivière il y avait juste un filet d'eau si tu avais je pas combien d'épaisseur de neige tu voyais pas un caillou et le ciel était magnifiquement bleu j'avais pété de chaud mais comme ça bon c'est un peu trop de caillasse à mon goût mais pas vu c'est propre quand même on peut bien accéder ses plats on dirait que ça a été fait ça a sûrement été fait comme un comme une route romaine tiens ouais ouais je sais pas elle est pas bien il ya quand même 800 m de dénivelé malgré tout c'est pas non plus t'as vu ça a monté quand même je me rappelais plus que ça monte autant mais bon mais là là on a su le c'est passé pas épuisant quoi c'est pas épuisant et c'est cool et puis au retour et on aura la vue dans l'autre sens avec soi on se retourne pour faire des photos derrière alors qu'on va les avoir au retour après ça dépend de ça dépend de la luminosité c'est pour ça des fois le matin on a une autre luminosité que le soir du coup après midi donc voilà on est j'ai l'impression que mes vidéos elles sont floues ou c'est moi qui suis aveugle ça fait pas la mise au point c'est net ça oui c'est net ok alors ces lunettes qui doivent être dégueulasses allez je vais couper là on s'est recouvert on s'est couvert il y a un petit vent hyper froid je parle à la vidéo puis on s'est couvert il y a un petit vent hyper il est froid le vent là d'un coup alors ici c'est tout gris comme ça c'était sûr voilà bah c'est clair et ici je savais que ça allait être riche du coup il n'y aurait pas de vent ça passe mais le vent là il est glacial donc on n'est pas loin de l'arrivée on n'est pas loin de l'arrivée c'est derrière cette butte là la grosse butte tu vois la grosse butte là bon ben c'est juste derrière on va passer dans le petit couloir de souvenirs je ne sais plus trop et c'est juste derrière bon voilà on va pouvoir manger bonne salade de pâtes c'est le vent parce que dès qu'il n'y a plus de vent il fait bien on a remis les gants et tout quoi donc après voilà si ça se met à souffler méchant au moins on a ce qu'il faut en équiper on a même le bonnet tout quoi il y a des gens là haut c'est celle là la dernière butte chante ça va aller loin comme ça mais c'est à côté juste j'espère qu'il va pas pleuvoir bon là il fait très froid je pense que si ça tombe quelque chose ça va être plus des flocons donc si c'est des flocons ben c'est pas grave c'est mieux qu'à pluie et c'est sympa j'aime pas j'ai bien les j'ai bien la dalle j'espère que la salade ça va suffire parce qu'avec ça j'ai acheté une table de chocolat et je l'ai mangé hier devant la télé putain j'ai pas pu résister si putain j'avais sorti du pain j'aurais dû prendre un morceau de pain quoi au moins pour carrer un peu et bon normalement à chaque fois on dit ça mais la salade elle est consistante il y a tout il y a des oeufs, surimi, des tomates, de la rouca du thon des pâtes bien sûr et j'ai acheté des cerises pour le dessert il nous resterait une banane pour le retour et après on s'arrêtera à manger une crêpe par là et puis voilà alors je pense que vu que j'ai pas pris du tout les bâtons je pense que demain j'ai plus de jambes il y a que des grosses marches le truc c'est qu'on s'est rendu compte avec Elsa que bon mieux on targue jamais au bout de 5 ans que les protections des piques des bâtons en fait c'est pas que les protections ça sert aussi pour utiliser les bâtons sur la caillasse voilà c'est un caoutchouc voilà du coup forcément moi je les ai plus j'en achèterai d'ailleurs à Gavarny on s'est foutu de la gueule d'un mec qui avait ça en se disant il a même pas autour de ses protections et on est pas bon hein alors qu'en fait le gars il les avait parce qu'il y en avait besoin c'est ouf on en apprend tous les jours on découvre tout seul au fur et à mesure donc sur des terrains comme ça où il y a que de la caillasse de la bonne caillasse jusqu'en bas avec les caoutchoucs ça l'aurait fait je suis posé pareil ça fait dix mille petites de la merde et pareil c'est juste des protections ouais ouais non en fait c'est parce qu'on a eu plein de gens qui les avaient là aujourd'hui on s'est dit bon ben c'est que ça sert à quelque chose donc voilà il faut qu'on se remette des protections et c'est pour ça que j'ai pas sorti les bâtons aujourd'hui et euh vu les grosses marches j'ai envie de voir les cuisses éclater demain mais bon ça va ça va ça va allez je filmerai l'arrivée allez je film c'est l'arrivée ça c'est un gros morceau que j'avais fait sous la neige comme quoi il devait y avoir au moins deux mètres de neige parce qu'on avait fait un tout droit depuis la vallée au fond tous ces cailloux là ça existait pas on en a un tout droit donc c'était très enneigé et on est arrivé sur ce gros truc là qui nous avait fini c'est pas très haut mais c'était tout pentu donc on l'a traversé tout droit dans la neige et là là je suppose qu'il y a un passage de cailloux mais voilà sinon c'était tout droit là où il y a les petites traces de pas ah bah tiens il y a des gens là-bas oui mais eux ils sont arrivés là donc ils ont fait un lacet ouais ouais c'est ce que je dis il doit y avoir un lacet parce que nous on avait allé tout droit comme ça tu vois donc j'espère que le lacet dure pas 15 ans par contre parce qu'au final c'était mieux d'aller tout droit hop ah ouais ça contourne bien ça contourne bien j'espère que ça contourne pas pendant une demi-heure parce que tu vois là en hiver c'était tout droit comme ça ouais non mais aussi que là ça va faire tout le tour là-bas je crois que c'est vrai oui oui ils sont et quelle heure là ? ouais quelle heure il est ? un petit casse-jambes pour finir hein ? 10h30 alors 3h 3h07 qu'on est parti j'ai le temps d'arriver hop putain 3h07 midi 30 quoi j'avais dit 3h 3h15 j'avais dit donc le temps d'arriver ça va faire ça ah ouais ça contourne ça contourne plus que bien ouais il faut aller quand c'est la fin j'aime bien accélérer hop ça va faire une jolie vue par là voilà ok j'étais bien avec ma cornomuse là tunaise ah c'est derrière ça ouais l'autre on arrive, on est arrivé ça contourne encore et ouais et ouais il y a 2m de mèche forcément tu peux aller tout droit que là on voit le refuge là on voit le refuge on voit le refuge bon à la fin je galope quand il reste toujours 15-20 mètres quand il reste toujours 15-20 mètres ben je t'ai pas demandé de courir bah oui c'est sûr on est à la fin ouais quand je suis arrivé je suis content parce que j'ai la dalle et on va manger à le refuge voilà trois heures et quart ce que j'avais compté ça fait 1h45 pour descendre normalement en décembre ça va aller vite de toute façon ça va être rigolade donc 5 heures en tout normalement mais je pense qu'en décembre ça sera en prenant son temps de toute façon on va prendre notre temps on va pas courir voilà ça change, ça change là je me rappelle quand j'étais arrivé là tout blanc tout ça rien à voir rien à voir non Voilà, c'est arrivé, tu vois pas, ça c'était tout boulant, c'était souvent au moins de 2 mètres de neige, si c'est pas plus, si c'est pas mal, beaucoup plus, parce que, voilà, voilà, nous y sommes, petit manuel, je sais qu'on peut faire d'autres choses, ici on peut faire une boucle, je sais pas quoi, donc col d'Araillé, on peut aller jusqu'au col de l'Araillé, 1h30, voilà, ça doit grimper dans la caillasse quand même, je sais pas par où ils voient leur truc, ourquête dessous, 2h45, bon après c'est des trucs d'escalade peut-être, col des mulets, col d'Araillé, air de bivouac, en tout cas tu vois comment c'est configuré, je sais pas, il y a peut-être des pistes qu'on voit pas, il y a peut-être des pistes qu'on voit pas, voilà, le vignemal, le refuge, donc ça c'est le refuge des houlettes, 2h45 mètres d'altitude, on va s'approcher un peu, le temps il reste pas mal, ça change, vraiment, on va retrouver un abri, et puis pas dans le vent, on arrive là on a l'impression qu'il y a pas une chaise, je suis sûr qu'il y en a 50 derrière, quel heure il est, savoir exactement ce qu'on a fait, j'aime bien, savoir ce que je fais, c'est au 5h30, 23h30, voilà, 3h10, on va revenir, d'accord, on y trouve bien, et donc ça sera 1h50, on va retourner, si on compte à 5 heures, on va commencer, la fois que j'étais venu, ça c'était tout enneigé, on arrivait donc plus haut, donc t'imagines que t'es 2m plus haut, et on montait ici, et là c'est ce qu'on va faire aussi, mais plus bas, je ne sais pas si ils y étaient, c'est pas le seul, un peu bizarre, alors là tu vois, je pensais voir 200 personnes, mais ils sont tous cachés derrière des rochers, ça va être comme des craves à la plage, à chaque fois que tu vas lever un rocher, tu vas trouver 10 touristes, j'en vois déjà là-bas, voilà, ils sont en train de manger, ils cherchent tous des coins, il n'y a pas de vent, allez, je vais couper là, ciao ! Et la marmotte, elle est là, moi j'ai fait des photos, on ne va pas l'embêter, alors on est tombé par-dessus, dessus complètement par hasard, pour se trouver un endroit pour s'abriter du vent, on ne pouvait pas tomber mieux que ça, super, madame la marmotte, trop classe, je te vois, je voulais amener des carottes au cas où on en croise une, des légumes, et Kiki, coucou, pour l'arrivée, c'est juste super, bien sûr, je ne sais pas si j'ai grossi à fond, avec les gants je... je sais je sais, je ne sais pas quoi, c'est pas, il a brûlé, il a brûlé, Réalisé par Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que tu me regardes ? Tu me regardes ? Il y a des pupus. 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 Redescend. C'est parti. On s'est fait une pote marmotte. On a gavé de photos, de vidéos. On a hyper bien mangé. On a presque trop mangé. Bonjour. On a trop mangé. On n'a même pas fini nos pâtes. Elsa, c'est une fille qui gaspille. C'est une petite bourgeoise. Elle jette la bouffe. Et on avait acheté... Franchement, je n'ai pas pris beaucoup de cerises. Je me suis dit, je vais prendre... Après, ce n'était pas donné. Je vais prendre quelques cerises. Eh bien, on ne les a même pas finis. Tellement, on est blindés. En haut, il fait super froid. On s'est tout habillés. Il faut serre-le s'il ne tient pas le bâton. Il faut serre la vis. Je t'ai expliqué comment ça marchait. Non, mais ouvre-le. Tu resserres la vis un peu. Et tu refermes. Pas trop, pas trop. Sinon, tu ne vas pas pouvoir refermer. Referme. Et quand ça claque bien, c'est que ça tient bien. Parce qu'il y a force à prendre du jeu. Je me suis fait avoir une fois. Il s'est redescendu d'un coup. C'est même dangereux. De temps en temps, tu lourdes. Tu resserres un peu. Quand tu le fermes, il faut que ça force un peu. Du coup, là, oui, c'est vrai. Voilà. Sinon... Donc, je ne sais plus ce qu'on disait. Il fait super froid. On s'est rhabillés. Hop là. Bonjour. Et là, on va redescendre. Il y en a pour 1h45, il y a deux heures, si on prend notre temps. Et puis, on ira se manger un truc à la petite terrasse en bas, si c'est ouvert. Sinon, on trouvera sur la route à manger une crête peut-être. Je ne sais pas. Donc, la marmotte, bien sympa. On est tombé dessus par hasard en cherchant un petit coin pour se protéger du vent. On a pris le bon chemin. On a pris le bon chemin. Et... Pas sauvage. On a pu la filmer longtemps. On va faire pas mal de photos. Voilà, on la passera sur le film. Et c'est bien cool. Donc, on va redescendre tranquille. Et on fera une petite vidéo de fin. Allez. C'est good ? On y va ? Ouais. On court ? Hein ? Non. Allez. Ah, ciao. Je n'arrive pas à éteindre. On est arrivé. Il est revenu à la cascade. Je ne sais pas si on est fermé quand je fais pas. Je le tiens, mais... Allez. On fait un montage et tout ça. On va aller pour un verre par là. C'est pas où, là ? C'est le truc qui est fermé, là. Ciao, ciao.